Bonjour à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans ce nouvel entretien. Nous donnons aujourd'hui la parole à une femme, avocate de formation, elle s'est faite élire en décembre 2015 au Parlement vénézuélien, députée du Voluntad Populaire depuis janvier 2016, le parti du président autoproclamé par intérim Juan Guaido, première députée transgenre, qui plus est de cet hémicycle actuellement de passage par Paris. Nous avons la joie d'accueillir sur ce plateau Tamara Adriane, bonjour, merci. Merci Elisabeth pour l'opportunité, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci de nous accorder cet entretien, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur votre pays. Il n'y aura pas de transition politique rapide, semble-t-on se désoler ces derniers temps du côté de Caracas. On va revenir peut-être quelques mois en arrière, en janvier dernier, c'était il y a huit mois, Juan Guaido, alors président du Parlement, s'autoproclamait président par intérim et il soulevait dans la foulée un immense espoir. Il était immédiatement reconnu par Washington, le voisin américain. Une cinquantaine de pays ont emboîté le pas, ont suivi. Cet espoir, cette vague d'espoir, elle semble aujourd'hui retomber. Est-ce que vous, vous avez déjà ce sentiment aujourd'hui de l'intérieur ? Je commence par tout à fait le début, ce n'est pas autre proclamé, c'est la proclamation d'après la constitution. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un président, il n'y a pas de président au Venezuela parce que les élections étaient fraudulantes, parce que les partis politiques ont été illégalisés, parce qu'il n'y a eu qu'une participation très minoritaire à cause de ces fraudes-là. Alors, s'il n'y a pas de président d'un comporte auquel pays, il y a un article constitutionnel qui règle qui est en charge de prendre sur soi les pouvoirs en tant que président. Sauf qu'en face... On a parlé d'autoproclamé, c'est faux et ça a été partie de la propagande, qui est très bonne, de la dictature de Maduro, qui a essayé de faire voir ça. Mais les choses ont-elles changé ? Peut-on dire plus on change, plus on a la même chose ? Non, je ne crois pas. Je crois que les choses sont en train de changer lentement parce que, un, la communauté internationale est tout d'abord très engagée à l'envers du président Guaido, non pas seulement les États-Unis, mais la plupart des pays de l'Union Européenne, pratiquement tous les pays de l'Amérique latine, en fait, pratiquement tous les pays démocratiques du monde. Les gens au Venezuela sont organisés, ils suivent Guaido dans toutes les tournées qu'elle fait hebdomadairement parce que tous les week-ends, il va à deux ou trois États du Venezuela s'engager directement avec les gens. Ce week-end, il l'a fait à Caracas, dans le plus grand barrio populaire, Petare. Et donc, c'est un moyen de faire que les gens soient engagés. Toujours très actif, effectivement, Juan Guaido. Je reviens sur ce que vous me répondiez. C'est vrai que France 24 et la presse internationale dans son ensemble le désignent comme autoproclamé puisque, en face, Nicolas Maduro, lui, conteste la situation. Il reste malgré tout en poste aux commandes. Et c'est vrai qu'en ce moment, on a ce sentiment que Juan Guaido est un peu affaibli, que Niscolas Maduro, qui, effectivement, joue la montre, est peut-être en train de gagner ce pari-là du temps qui passe. Non, pas du tout. Pas du tout. La situation de Maduro est très, très, très compliquée. Les moyens économiques ne m'arrivent pas à cause des sanctions économiques personnelles et à l'encontre de Venezuela. Deux, les gouvernements de la dictature sont en train de se tourner, de faire les choses pratiquement comme une mafia, c'est-à-dire de vendre cash, du pétrole, de vendre cash, l'or, de vendre cash. Il pense aux crypto-monnaies aussi, également, aux bitcoins, justement, pour contourner l'embargo sur le pétrole. Notamment, je sais que Juan Guaido voit là un signe de désespoir pour le camp Maduro. Lui parle d'une tentative de contourner l'embargo et les sanctions. Oui, mais en général, je vois que la situation pour Maduro est très compliquée. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il vienne sur un dialogue, pas ce genre de dialogue de sourds avec une partie collaborationniste qui a été toujours collaborationniste de l'opposition vénézuélienne, mais surtout avec les mêmes groupes que nous sommes, c'est-à-dire la majorité démocratique du Venezuela. Et même, je vois très prochainement, peut-être que le dialogue qui est promu par Norvège puisse être repris. Justement, cette question du dialogue, vous me tendez une perche. Le camp Maduro a négocié avec des petits partis d'opposition un accord, prévoyant notamment le retour des députés chavistes à l'Assemblée nationale. Juan Guaido, lui, se tient à distance, à l'écart. Est-ce qu'il peine, vous diriez pour autant, à maintenir l'unité au sein de cette opposition qui est complexe ? C'est une réalité ? L'opposition est complexe parce que toutes les réalités sont complexes. La réalité vénézuélienne est encore plus complexe parce que les partis qui sont en faveur d'une transition démocratique au Venezuela sont des partis très divers qui vont de l'extrême droite, à l'extrême gauche, au centre droite. Parce qu'au Venezuela, il n'y a plus que centre droite, il n'y a plus à droite que le centre droite. Donc, si vous avez un parti comme Mandela Roja, qui est anarchiste vraiment très à gauche, ou alors un parti comme des partis qui sont plus à droite... C'est plus facile de diviser ? Oui, c'est plus facile à dire, à essayer de faire que l'unité, cette unité, éclosionne. Est-ce qu'il va réussir, Maduro, justement ? Non, il ne va pas réussir parce qu'on est conscient de ce que le reste serait la mort du pays et la continuation d'une crise sociale, économique et politique terrible qui cause des souffrances énormes et des morts terribles pour les gens vénézuéliennes. Où le salaire mensuel minimum, il n'y a rien de plus criant, est désormais inférieur à 1,90$, ça fait 1,70€ à peine. Par mois. Comment on fait pour vivre avec ça, par mois ? Comment on fait pour vivre ? La dictature a établi des programmes de subsides d'aliments et environ 77, probablement 80% des gens ont accès à ces subsides-là. Mais les subsides-là, en même temps, sont utilisés pour contrôler les gens politiquement. Parce qu'il faut s'engager sur des listes, avoir un carnet de la patria. Et avec ça, ils sont contrôlés politiquement. Plus de 4 millions de personnes ont choisi l'exil. Presque 5 maintenant. Presque 5. C'était ça l'unique solution. Des personnes qui, à distance, continuent de faire vivre le pays d'ailleurs. Je comprends très bien le désespoir. Je comprends très bien que les gens soient désespérés parce qu'ils ne voient pas une sortie évidente. Nous, en tant que politique, nous pensons qu'il n'y a pas de sortie facile au Venezuela. Mais il faut qu'on soit là à essayer de continuer d'avoir une démocratie forte comme on avait dans le passé. Juan Guaido, il reste toujours aussi déterminé. Je sais que vous êtes en contact régulier, évidemment, avec lui. Il y croit toujours plus que jamais. Absolument. Ça n'a pas changé d'impulse. Ça continue. Notre engagement, en général, des partis démocratiques continue à être aussi fort. Impossible de ne pas évoquer ensemble votre parcours intypique, un parcours qui inspire votre histoire. Vous êtes née Thomas, avait inspiré la réalisatrice Elia Schneider dans un long métrage portant votre prénom. Tamara, on va regarder un extrait tout de suite. On en reparle juste après. Yo lo que veo es un señor vestido de traje y corbata que es padre de familia que se comporta y se viste como un hombre. Está bien. Vive tu viejo. Tamara Adriana, vous résumeriez votre vie à un combat. Aujourd'hui, vous êtes engagé dans cette lutte contre le régime de Maduro. Ce combat aussi pour lutter contre les discriminations avant votre arrivée à l'Assemblée. Oui, absolument. Et il y a quelque chose à dire, c'est que le Venezuela est l'un des peuples pays de l'Amérique latine qui n'a pas de droits égaux pour la communauté LGBTI. Le Mexique, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brésil, Uruguay, Argentina, Chile, une partie Bolivie, ont des droits égaux. Tandis qu'au Venezuela, Pérou et peut-être Paraguay sont les seuls pays où il n'y a pas de droits. Et pourquoi peut-être par l'excessif participation des militaires et des fondamentalistes religieux des églises fondamentalistes au Venezuela et particulièrement qui sont proches de Guaido. Il ne faut pas oublier que l'opposant, ce soi-disant opposant dans les élections, était un prêtre, un pasteur évangélique. – Votre expérience à vous, à l'Assemblée, ça a été compliqué pour vous faire accepter ? – Non, pas du tout, pas du tout. – Ça n'est même pas évoqué finalement. – Les gens ne me voient pas comme une personne trans, ils me voient comme une femme qui travaille pour la démocratie, pour les droits des femmes, pour les droits des minorités en général et pour la démocratie et la liberté. – Qui porte haut la voix jusqu'ici en France. Merci d'avoir été de passage par les plateaux de France 24 pour porter ce message, celui que Juan Guaido continue à relayer à travers tout le pays, tout le Venezuela, moins d'un an maintenant, après son ascension à la tête du Parlement, après s'être autoproclamé président du Venezuela. Merci beaucoup Tamara Adrien. – Merci beaucoup. – C'est la fin de cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez évidemment avec nous sur France 24. L'info revient dans quelques instants. – Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.